... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série basée sur la méthode de communication Faber-Emaz-Lich. Cette série est à destination des parents. Aujourd'hui, nous vous présentons 3 conseils de communication non-verbal que nous jugeons indispensables. Comme vous le savez, certaines choses passent par l'oral et d'autres par le geste. Le premier conseil est de se mettre à la hauteur de l'enfant lorsque l'on s'adresse à lui. Lorsqu'un adulte se met à la même hauteur que l'enfant, cela lui permet de se considérer comme un individu à part entière. De plus, cette attitude permet de créer un lien affectif et sécurisant chez l'enfant. Lorsque l'enfant se sent en sécurité et important, il comprend que sa parole et ses actes ont de la valeur. On favorise ainsi la communication verbale. Le deuxième conseil est de regarder l'enfant avec un visage accueillant et chaleureux. Il arrive souvent que les enfants nous sollicitent dans des moments où l'on est occupé. Pourtant, s'ils nous interrompent dans ces moments, c'est qu'ils estiment que ce qu'ils ont à nous dire est très important pour eux et que cela leur tient à cœur. Accueillir ce que l'enfant a à nous dire avec un visage agréable lui fait prendre conscience qu'il pourra toujours se confier à nous et que vous l'estimez beaucoup. Le troisième conseil est d'accueillir physiquement les sentiments de son enfant. Parfois, il n'est pas utile de parler. Un câlin ou encore une caresse sur les cheveux permet à l'enfant de sentir votre solidarité et votre soutien. Une bonne communication verbale passe avant tout par une maîtrise de la communication non-verbale. Avez-vous d'autres conseils à partager ? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour être informé de notre prochaine vidéo. A très bientôt !